Bonjour à tous, nous retrouvons-nous dans le Yard de Jean-Michel Henry ce matin, à mes côtés une demoiselle, Brinda Nankichaud, qui vous tout connaît, et toujours aux côtés de son bande préférée, à ses côtés, Brinda. La reprise aujourd'hui des galos rapides et donc, au bout de moi, nous, quelques mots et comment ça nous passez pour vous ? Raconte-nous, confinement, la vie d'un bafonnier, et pour vous, qui fait une changée, comment est-ce qu'on peut vivre cette période-là ? Bonjour à tous, en mois de confinement, comment est-ce qu'on peut diminuer l'estacage ? Nous, nous nous travaillons, parce qu'il y a une obligation à cause des animaux, nous ne sommes pas capables de faire rien, comment est-ce qu'on peut arrêter l'estacage, nous nous sommes là pour que nous nous manquons le cheval, et voilà, le training recommencé aujourd'hui, et le travail recommencé encore. Vous trouvez un sourire, là, au visage, le fait qu'il paraît qu'il est bien attaché avec un nid. Auparavant, c'était une bro, là, on travaille avec un nid seulement, mais vous avez un autre coucher ? Vous avez un autre coucher, Royal Resolution, et un nid, oui. Par contre, tout rapidement, comment ça passait pour vous ? Qu'il y a où rentrent les quéris, qu'il y a où aller, qu'il y a un travail qui vous fait ? Vous avez un contact avec un petit peu, ou l'avis de Brinda, un petit peu chaud ? Oui. Là, nous reprenons le travail à 4h30, pareil, en confinement, nous faisons le travail à 5h, mais là, nous on recommencé à 4h30, parce qu'il y a le training, et quand nous rentrons le matin, pareil, nous faisons le boxe, nous occupons nos chevals, nous guettons pas les manger, s'il y boit, c'est la santé, pareil, s'il est OK. Et après, nous préparons nos chevals pour le travail en piste. Oui. Et Annie, comment il était au niveau caractère ? Annie, il y a un petit peu caractère, mais mon compte en ligne. Comment nous gagne l'entraîneur Jean-Michel Henriard, écoutez, Jean-Michel, je vais prendre quelques mots avec Brinda et où, comme son patron à l'écurie, et la présence féminine au sein de Ouya, où c'est comme assiste-entraîneur, là, nous avons Brinda, nous avons deux dames qui travaillent, il paraît qu'il est quelqu'un qui est très attaché à l'écurie, depuis quelques années, avec où maintenant, si on a quelque chose à rajouter, Jean-Michel ? Non, juste bonjour tout le monde, bonjour au tueux fils, bonjour à tout le monde à l'île Maurice pendant ces temps très compliqués-là. Il faut tenir le coup pour que les choses aillent mieux, tous ensemble. Écoutez, moi, je remercie tout le monde à l'écurie, tous les pâlefreniers, tout le monde croit que c'est facile, mais ils ont tous été là cette année-ci, beaucoup plus, on ne va pas dire rôdés, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a plaisir à avoir, le Covid, je veux dire. Alors, tous ont été solidaires, tous ont bien travaillé, les choses sont en bonnes conditions. Et nous, allons dire que cette année-ci, je pense que la majorité des écuries, ou quasiment toutes les écuries, sont prêts pour un début de saison. Jean-Michel, vous êtes satisfait avec la condition des chevaux, vous nous remarquez que même si la reprise des galops rapides ce matin finit dans pas mal de galops, et au sein ou de l'écurie, comment ça va passer ? Je dois dire qu'on n'a pas été tellement perturbés, on a pu faire quand même des strong canters, vous avez remarqué vous-même qu'il y a pratiquement toutes les écuries qui ont fait des strong canters, tout en respectant les consignes de la GRE et sanitaire. Au fait, moi, mes chevaux, je pense, ça les a fait beaucoup de bien cette petite semaine. Ils ont l'air bien, ils respectent la santé. Et si vous avez des noms à nous donner, quelques noms, des chevaux qui sont bien au sein de votre yacht ? Écoutez, il y a des chevaux qui sont… c'est difficile à dire pour l'instant, Santos, mais bon, on a quelques chevaux qui sont pas mal. Par exemple ? Bah écoutez, même Annie, là, devant vous, il est bien, on n'a pas de champion, on n'a pas de high-rated horse cette année-ci. Comme vous savez, c'était une année assez compliquée l'année dernière, alors on a préféré prendre des chevaux dans les ratings bas où ce sont des chevaux qui sont affordables, où les prix ne sont pas exorbitants. Alors on a plus la quantité plutôt que, allons dire, la qualité, mais on ne sait jamais. Dans le passé, on avait acheté des chevaux, des jazz bands, des télés royales, tout ça, qui ont coûté 5 à 10 000 ans. Pas beaucoup. Deux noms, Jean-Michel. Deux noms ? Omi et Annie. Annie, il est un peu vieux, mais bon. Deux noms, écoutez, peut-être deux Odé, mais bon, tout le monde le connaît. Il est bien. Il y a, ben j'espère, Amanda, là, qui fera amende honorable cette année-ci. Côté jockey, Jean-Michel, une petite idée, une petite indication ? Jockey, on avait plusieurs touches, là, on avait essayé, mais bon, c'est un peu compliqué. Maintenant, avec les nouvelles lois, pour faire des jockeys venir, les quarantaines et tout, c'est assez compliqué. Mais je pense qu'il nous faudra jouer d'ici un mois, un mois, deux mois. Oui, mais pour démarrer la saison, vous allez compter sur qui ? On va compter sur les jockeys mauriciens, les jockeys locaux.